Générique ... ... ... ... C'était une ouverture en douceur, certes avec des températures un peu fraîches, mais quel bonheur de revoir les sourires et d'entendre les cris de joie. Le parc d'attractions de Frépertuis City à Jean-Ménil a ouvert ses portes samedi. Parmi les premiers visiteurs, une trentaine de passionnés venus de toute la France qui s'étaient donnés rendez-vous sur les forums. ... Je voulais être pour l'ouverture aussi, il y a un meeting avec des youtubeurs. Donc du coup, on voulait venir avec les copains tout ça pour s'amuser, quoi. Et pour l'instant, vous avez fait quoi, là ? Alors là, on a fait la tour, qui est juste là, ce qui fait bien mal, et le cactus et les poulpes qui sont juste là, qui sont très marrants. Et on a hâte de faire tout le tour du parc. Besoin de sensations. Oui, voilà, ça nous manquait. Ça fait 4-5 mois, là, ça a commencé à manquer. Ça fait du bien de retrouver. Et puis un parc familial qu'on adore, de toute façon. On croisait aussi quelques familles encapuchonnées, mais samedi, les grands enfants étaient bien plus nombreux, comme pour cet enterrement de vie de jeunes filles. C'était la surprise de ce matin. J'ai été réveillée en fanfare et surprise au parc. Elle a eu le bandeau sur les yeux tout le long de la route. Elle ne savait pas où on allait. Et comment ça se passe, alors là, dans le parc, alors ? Vous le connaissez, ce parc ? Ah oui, moi, je le connais. Chaque année, en moyenne, on vient une fois. Oui, depuis petite, oui. Le début des vacances de printemps marque le départ d'une nouvelle saison, cette année dans des conditions normales. Exit les protocoles sanitaires et une activité en pointillé. Le directeur veut tirer un trait sur deux années de crise sanitaire. Là, on est quand même dans une autre ambiance. On le voit tout de suite sur les visages, bien que le temps soit limite au rendez-vous. Pour certains, c'est aussi la tradition de faire l'ouverture de frais vertuille. Donc souvent, ça va être aussi des passes annuelles, ce qu'on a remis en place, ce qu'on avait enlevé depuis deux ans. Donc les gens vont prendre leur carte, ils vont venir plusieurs fois. Et en attendant la foule des grands jours, les anciens employés forment encore les petits nouveaux. Le parc, c'est en tout 460 contrats de saisonniers. Ça fait déjà trois saisons que je suis ici. Et donc oui, ravie de reprendre pour une nouvelle saison. En espérant avoir pas mal de monde cette année et le temps qui va avec. Tous les restaurants n'étaient pas ouverts. Et puis, il y a cette nouvelle attraction familiale que l'on ne verra que début mai. Les Dresine, pour décoller à 90 degrés d'inclinaison latérale. Elle a son petit côté unique, elle sera la première en France et c'est presque une première mondiale puisque le constructeur est en train d'en ouvrir donc la même à ce diamètre-là, à cette taille-là, en Suède, dans le plus gros parc suédois. Les premiers arrivés avaient le parc pour eux, pas de fil d'attente. L'activité à Freepertu City va monter crescendo pour qui sait atteindre des sommets de fréquentation et dépasser les 280 000 visiteurs de 2019. C'était avant la crise. Opération réussie pour l'établissement français du sang qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Des collectes avaient déjà été organisées au musée d'art moderne et au palais des Ronds à Strasbourg. Aujourd'hui, les fans et les moins fans du Ballon Rond ont retrouvé le mythique stade de la Méno. Ça attire clairement un public particulier et surtout ça nous fait connaître auprès du grand public et ça nous permet d'aller à la rencontre de nouveaux donneurs. Alors on a beaucoup de nouveaux donneurs bien sûr dans les communes rurales mais là ça permet de toucher un public peut-être plus citadin qui ne viendrait pas forcément nous voir sur notre maison du don spontanément et on a bien sûr besoin régulièrement de nouveaux donneurs puisqu'à l'échelle de la France, c'est un besoin de 10 000 dons par jour pour assurer les besoins des malades. Dans les hôpitaux alsaciens, les besoins atteignent 800 dons par jour. Les collectes sont donc nécessaires même si les réserves sont confortables. Une bonne action encouragée par le club strasbourgeois. C'est dans l'ancrage du club. On a un club qui est près de ces gens, des gens qui sont près de chez nous, on a un public, on est redevenu au fil des années un club extrêmement populaire et qui essaie de cultiver cette proximité. Donc aller vers les gens qui en ont besoin, c'est important. La collecte de sang, ce sont des vies qui se jouent. On a dit oui tout de suite. Et le prochain événement insolite pour l'EFS, ce sera l'Opéra du Rhin. Rendez-vous en juin prochain. Mais avant de détailler ces titres, sachez qu'un accident de la route est survenu ce matin vers 7h30. Un motard d'une soixantaine d'années a été grièvement blessé. C'était le 11 octobre 2021. Alors qu'il se rendait au travail à moto, Gilles a été percuté de face par un automobiliste qui doublait un camion sur la Nationale 77. Pris en charge par les secours, après 8 heures d'opération et 8 jours en réanimation, il se réveille avec de sérieuses séquelles. Alité, durant 3 mois, cela fait quelques semaines qu'il a retrouvé une certaine autonomie. Il est interdit de m'enlever mon fauteuil. Donc j'arrive à me transférer dessus. Donc j'arrive à faire ma toilette. Alors pour les douches, je suis encore obligé de faire appel à des soignants. Je peux me déplacer dans le centre tout seul. C'est déjà énorme pour moi. Hospitalisé au centre Pasteur, à Troyes, Gilles a pris l'habitude de partager ses progrès sur les réseaux sociaux. Séance d'activité physique adaptée pour renforcer ses muscles indemnes, ergothérapie pour récupérer de la motricité dans la main droite, des vidéos qui font d'abord du bien au moral. Les vidéos le week-end, ça me passe le temps, mais c'est aussi un palliatif. J'essaie de trouver des choses positives. Et ça me fait du bien. C'est un palliatif à l'angoisse. Et puis mes soignants jouent bien le jeu. Sur TikTok, la vidéo où j'ai eu le plus de vues, c'était que des mots gentils. Dans les réseaux sociaux, c'est assez rare, que de l'encouragement. Et bon, ça, ça fait du bien. Un moyen aussi de sensibiliser sur les dangers de la route qui ont bouleversé sa vie. Et si je peux montrer à un moment donné, quand quelqu'un prend le volement, on pense que ça peut être très, très grave, en fait, parce que ce qui m'arrive, c'est quand même très grave. Ça fait six mois, puis c'est pas fini. Je pense qu'il y a des chances que je reste encore autant. Et ça a gâché ma vie, quand même. Je devais prendre ma retraite. Du coup, c'est raté. Avec mon épouse, on voulait d'acheter une maison. On avait beaucoup de projets. Et puis là, il y a beaucoup de ces projets que je vais être obligé de mettre de côté. Et malgré des moments d'abattement, Gilles Oeuvrard compte bien tenir le cap grâce au soutien de sa famille et des professionnels qui l'entourent. Moi, je me suis battu. C'est pas simple. Moi, j'ai été beaucoup aidé. Il y a quand même des équipes de soignants ici qui sont superbes dans leur métier, mais aussi pour le moral. Donc mon objectif, moi, là, maintenant, c'est pouvoir me déplacer debout avec des béquilles, sans l'appui sur cette jambla, et avec possibilité éventuellement de monter quelques marches d'escalier. Ça, c'est mon prochain challenge. En parallèle, une autre étape est en cours, judiciaire cette fois. Le procès du conducteur qui l'a fauché est prévu la semaine prochaine. Gilles veut y assister. 835 jours avant le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris, le compte à rebours est lancé pour le territoire et ses clubs sportifs. Une trentaine de sites ont été identifiés pour accueillir les différentes délégations qui participeront au plus grand rendez-vous sportif de la planète. Le département compte investir dans les équipements reconnus comme centre de préparation des Jeux pour accompagner les communes dans l'accueil des délégations. Là, je viens de signer une convention avec la Fédération française de volleyball puisque nous allons accueillir six équipes de volleyball féminin qui viendront se confronter en Moselle dans un tournoi pré-olympique. On a le Canada, on a le Japon, on a des équipes prestigieuses et l'équipe de France. Donc pour nous, c'est aussi ce qui est important, c'est à la fois montrer du sport de très haut niveau à notre jeunesse, c'est mobiliser les volailleuses et volailleurs de Moselle, mais c'est aussi donner une dimension attractive à l'ensemble du territoire, nos capacités d'accueil, d'hébergement, de loisirs. Le département compte également accompagner les sportifs et sportives mozélanes avec des contrats d'objectifs jusqu'au jour J. Et tout est fait pour veiller au bien-être des athlètes. C'est assez simple, il faut des équipements fonctionnels, un hébergement, une restauration, tout ça à proximité et tu rajoutes une journée culturelle et en fait le sportif est au milieu de son cocon et il prépare les Jésus-Olympiques sereinement. On sent que l'événement est quand même très suivi, très porté. En tout cas nous, en tant que sportifs, ça donne une petite pression qui est positive, très positive justement pour nous rebooster. Moi quand je vis à un événement comme aujourd'hui, ça me rebooste, ça me donne envie de rien lâcher, encore moins lâcher de choses et m'entraîner encore plus dur tous les jours pour être bon en 2024. A travers le sport, le département espère ainsi apporter une valeur ajoutée économique et touristique à toute la Moselle et permettre à son territoire de côtoyer le gratin du sport mondial. Les TOC ont pris la voie des airs lancée avec enthousiasme et sans doute soulagement par la dernière promo d'élèves infirmiers et infirmières de l'Institut d'Épinal au terme de trois années d'études forcément particulières. C'est une promotion qui restera en effet dans les annales parce que c'est vrai que c'est une promotion qui a été complètement sollicitée par le Covid. Chacun d'entre eux a contribué en fait au remplacement de notre personnel qui était souvent épuisé et avec une activité très tendue. Ils ont vécu toutes les vagues de Covid. Confirmation dans la bouche de la major de promo qui est vaugienne et exerce déjà d'ailleurs à l'hôpital d'Épinal au sein du service de réanimation. Le Covid ça nous a permis de plonger directement dans le milieu on a été vite intégrés les équipes elles étaient très aidantes avec nous. On a été vraiment du coup immergés dès le début on n'avait pas forcément les connaissances acquises à l'école mais au moins on a pu tout de suite les équipes étaient très présentes pour nous encadrer c'était en plus je pense finalement une richesse dans la formation que d'avoir eu le Covid pour tout de suite être plongé dans le cœur du métier. Et puis dans cette promotion de 56 nouveaux professionnels des femmes en très large majorité il y a des profils atypiques Marielle est cadragénaire et a débarqué à Epinal depuis son caillou comme elle aime à le dire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce qui se passe c'est qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon après le bac pour la plupart les jeunes on est obligé de partir sur la métropole ou sur le Canada pour continuer nos études. Je travaillais en crèche à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 12-13 ans j'avais passé mon diplôme en 2005 et puis voilà de fil en aiguille je me suis retrouvée Je suis native de l'île ma famille de l'île de mes parents mes grands-parents et en passant les concours j'ai réussi celui d'Epinal ça a été dur toute l'acclimatation et tout ça bon après au niveau climat c'est à peu près la même chose mais effectivement c'est la vie qui est différente Marielle qui a trouvé un poste en Alsace a quitté les Vosges comme un certain nombre de ses camarades de promo pour exercer ce métier d'infirmier-infirmière qui doit retrouver de l'attractivité. On est très heureux de les accueillir et qui puissent faire une belle carrière dans le monde hospitalier qui offre de belles opportunités même sur des carrières extrêmement longues je prends toujours l'exemple du directeur général du CHU à la fois de Nancy mais aussi de Pointe-à-Pitre qui sont des anciens infirmiers Ce sont des personnes qui aiment bouger qui ne se cédent et ne tarissent pas donc ça c'est très important aussi de prendre ça en compte qui ne sont pas forcément qui ne sont pas en attente d'un CDI mais qui sont surtout très curieux en fait de technique de technicité de pluridisciplinarité en fait Des difficultés de recrutement patentes dans le département à titre d'exemple l'hôpital d'Epinal est en quête d'une trentaine d'infirmiers une quinzaine pour celui de Remirmont et une trentaine encore dans l'ouest vosgien les prochaines promos seront scrutées de près Merci d'avoir regardé cette vidéo !